Salam aleykoum wa rahmatullah. Comment allez-vous mes chers élèves? Alors, soyez les bienvenus dans la chaîne AGFrançais avec une deuxième séance de la leçon de grammaire, le groupe nominal sujet. Nous avons déjà fait la première séance et nous avons défini le groupe nominal sujet comme étant le déterminant plus non. Alors, on va relire la définition. Le groupe nominal sujet. Alors, le groupe nominal est un groupe de mots gouverné par un nom. Ce nom est généralement précédé par un déterminant. Alors, le groupe nominal est un groupe de mots. Mj'mu'a a'a t'kalimat. Gouverne, m'traqsa, j'no k'traqsa, par un nom, k'traqsa w'ahid l'isim. Ce nom est généralement précédé par un déterminant. Hade l'isim, hada, b'sefa amma, généralement, b'sefa amma. Précédé, k'k'un m'sbok, par un déterminant. B'wahid l'muhdida. Les articles définis et les articles indéfinis. C'est bon? Alors, pour la première séance, on rappelle. Nous avons défini le groupe nominal sujet comme étant le déterminant plus non. Mais, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas général. Il y en a d'autres cas de groupe nominal sujet. Alors, ça, c'est le premier cas. Alors, voilà les types de groupe nominal sujet. Il y en a cinq types. Le premier type, indéterminant plus non. C'est le type que nous avons vu dans la première vidéo. Deuxième type, un déterminant plus adjectif plus non. Troisième type, un déterminant plus non plus adjectif. Quatrième type, un pronom. Et cinquième type, un nom propre. On va voir des exemples pour chaque type. Alors, j'encadre chaque type. Voilà le premier type. Indéterminant plus non. Déterminant plus adjectif plus non. Déterminant plus non plus adjectif. Un pronom. Un nom propre. Voilà. Alors, je prends un exemple ou bien deux exemples pour chaque type. Pour le premier type, un déterminant plus non. Alors, les déterminants, quels sont les déterminants? Les déterminants sont La, le, l' apostrophe, un, les, un, une, et des. Voilà. Ce sont les déterminants. Les articles définis. La, le, l' apostrophe, les. Et les articles indéfinis, un, une, des. C'est bon? Alors, un déterminant plus non. Un déterminant, ça veut dire Un déterminant plus non. Plus non, par exemple, table, la table. Par exemple, la table. La table. Voilà. Une trousse. Une. Trousse. Voilà. Alors, pour le deuxième exemple. Un déterminant plus adjectif plus non. Alors, déterminant. Qu'il n'y a un nom. Déterminant. N'y a un nom. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Soit la, le, l' apostrophe, les, un, une, des. C'est bon. Un déterminant. Plus adjectif. Plus non. Adjectif. Barbia ou net. Alors, on prend un exemple. Voilà. La. Belle. Fleur. Fleur. Voilà. La belle. Fleur. Un déterminant. Yala. Adjectif. Belle. Non. Fleur. La belle. Fleur. Voilà. Le premier exemple. On prend un deuxième exemple pour le type déterminant plus adjectif plus non. Hein? Alors, on prend un deuxième exemple pour déterminant plus adjectif plus non. Alors, on prend un beau matin. Je peux dire un beau matin. Regarde. Un beau matin. Voilà. Un représente déterminant. Un beau représente l'adjectif. Et matin représente le nom. Alors, voilà deux exemples pour un déterminant plus adjectif plus non. On passe maintenant pour le troisième type. Alors, pour le troisième type. Un déterminant plus non plus adjectif. Alors, toujours déterminant, ce sont les articles définis et les articles indéfinis. Donc, on peut prendre un parmi ces déterminants. Alors, on prend par exemple des tableaux magnétiques. Voilà. Des tableaux magnétiques. Des, c'est le déterminant. Tableau, le nom. Magnétique, c'est l'adjectif. On prend un autre exemple. Un autre exemple. Alors, je peux dire par exemple, un stylo rouge. Un stylo. Un. C'est le déterminant. Voilà. Un. C'est le déterminant. Stylo. Stylo. C'est le nom. Rouge. C'est l'adjectif. Voilà deux exemples. pour un déterminant. Pour un déterminant plus nom plus adjectif. Dima, c'est l'exemple là-dedans. Que quand le déterminant est l'un, voilà. D. C'est bon ? C'est bon ? Alors, le deuxième exemple. Un stylo rouge. Un. C'est le déterminant. C'est le déterminant. Stylo. C'est le nom. Rouge. C'est l'adjectif. C'est bon ? Alors, on passe maintenant pour le type 4. Un pronom. Quels sont les pronoms que vous savez? Alors, les pronoms, ce sont les pronoms qu'on utilise pour conjuguer les verbes. Je, tu, il, elle, en. Voilà, je vais les écrire. Je, tu, il, elle, en, nous, et vous. C'est bon? Donc, il, pluriel, et elle, pluriel. C'est bon, on a les pronoms. Donc, il peut être un pronom. Un de ces pronoms, même si c'est le groupe nominal sujet. Le dernier type. On passe au dernier type. Un nom propre. Les noms propres. Quels sont les noms propres? Les noms propres? Les noms des gens. Par exemple, Ali, Amel, quoi encore? Aya, par exemple. Aya. J'écris des noms qui sont petits, qui ne contiennent pas beaucoup de lettres. Alors, Ali, Aya, Ahmed, par exemple. Etc. Ou bien, les noms des villes, comme Kenitra, par exemple. Je dis Kenitra. Je ne dis pas le Kenitra. Ou bien un Kenitra, deux Kenitra. Quelque chose que je ne peux pas compter. Un nom, un nom propre, c'est un nom que je donne à quelqu'un ou bien quelque chose. Je ne vais pas le donner à un autre. C'est bon? Les noms de l'Efrefire. Je ne sais pas si vous avez un nom de téléphone. Je ne sais pas si vous avez un nom de musique. Allez, vous avez un nom de travail et vous avez un nom de d'or. Alors, voilà les cinq types pour le groupe nominal. Le premier type. Un déterminant plus nom. Exemple. La table. Une trousse. Déterminant plus nom. Déterminant plus nom. Le deuxième type. Un déterminant plus adjectif plus nom. Exemple. Exemple. La belle fleur. La. Il est déterminant. Belle. Il est adjectif. Le fleur. Il est non. Un beau matin. Un. Il est déterminant. Beau. Il est adjectif. Matin. Il est non. Troisième type. Un déterminant plus nom plus adjectif. Il est déterminant plus non plus adjectif. Un stylo rouge. Un. Il est déterminant. Stylo. Il est le nom. Au rouge. Il est l'adjectif. Un pronom. Les pronoms. Il est déterminant. Il est déterminant. Il est déterminant. Je, tu, il, masculin, elle, féminin, en, nous, vous, ou il, elle, pluriel. Ou bien un nom propre. Comme Ali, Aya, Ahmed, Omar, Amina, Isra, Carlos, je ne sais pas quoi encore. Et on doit rappeler que le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe. Le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe. C'est bon? Alors, voilà. C'est la fin de notre vidéo. Je vous souhaite bon courage. Et à bientôt.